Yahoo Billy Buncher, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une critique tome 1 Et on va tester ensemble le manga Elio le Fugitif Donc le manga Elio le Fugitif est un manga terminé en 5 tomes au Japon Nous sommes sur une série des éditions Glena et c'est un shonen aventuré historique En ce qui concerne la série, elle date de 2019 au Japon et de avril 2021 en France Donc c'est sorti en fait en tout début de mois Et donc c'est pour ça que je te présente le manga Nous sommes sur une oeuvre qui est H-Courcier aux 14 ans et plus Et donc pour terminer on est avec le mangaka Masa Mi Osokawa Ouais c'est pas facile à prononcer Donc on continue avec mon avis sur la qualité du dessin Oui je sais je me suis mis en plein milieu tout simplement parce que comme c'est une critique tome 1 J'aime bien ne pas avoir à faire mon droite gauche droite gauche Donc en ce qui concerne mon avis sur la qualité du dessin Je dirais qu'elle est assez simple sur certains points Mais le travail est quand même super bien fait On a des fonds travaillés, on a des détails travaillés Et on a des scènes de combat magnifiques Donc j'ai vraiment adoré pour ce qui est de la qualité du dessin Pour ce qui est de mon avis sur ce premier volume Donc on suit les aventures de Helio qui est un jeune homme qui a été mis en prison Et il est resté en prison pendant 3 ans Dans cette prison où il est en fait il y a un gars qui a dit Si vous tuez 1000 personnes vous avez droit à être libéré Helio l'a fait mais il n'a tué personne Il a juste remporté le combat et il a quand même été libéré Là dessus on va attaquer directement On est dans un village et on voit une jeune femme Qui est donc avec les morceaux de bois Où t'as la tête et jute les mains comme ça Et elle avance avec d'autres gens Donc forcément on voit qu'elle est une prisonnière Et on va nous expliquer le pourquoi du comment Elle a été accusée en fait d'avoir tué quelqu'un Et on a retrouvé une arme qui porte le symbole de sa famille Donc forcément elle a été accusée elle Et donc Helio va la rencontrer et va décider de la sauver De l'aider et de s'enfuir avec elle Donc pour ça que ça s'appelle le fugitif Parce qu'au final il n'a pas fugué la prison Il a réussi donc voilà Et dans ce premier volume on va suivre en fait du coup L'aventure de ces deux personnages qui vont fuguer Et les premières rencontres qu'ils vont faire sur leur chemin On va découvrir que ça a été Enfin que beaucoup de gens sont déjà au courant tout autour Qu'ils ont fugué etc Est-ce qu'ils vont réussir à trouver des alliés sur leur passage Est-ce qu'ils vont trouver des ennemis etc Ça je te laisserai le découvrir bien entendu Pour ce qu'il y ait de ce premier volume J'ai été agréablement surpris J'ai vraiment apprécié Alors j'avais déjà fait un estrait Je ne sais pas si j'ai fait la vidéo Estrait manga sur Youtube Mais en tout cas je sais que sur Instagram J'avais donné mon avis en estrait Et donc pour l'estrait j'avais vraiment adoré ce que j'avais lu Et j'étais vraiment très contente Et donc c'est pour ça que j'ai voulu acheter le premier tome Le seul truc c'est quand je lis en fait ce premier volume Et que je m'en rends compte après pendant ma lecture Que la série n'est que en 5 tomes Là j'ai un petit peu peur Je dois t'avouer que la série soit un petit peu écourtée Après je comprends aussi Vu ce que j'en ai lu Et vu le thème et l'explication Parce qu'on nous explique un petit peu pourquoi en fait Cette jeune femme est accusée d'avoir tué quelqu'un Et quand tu comprends tu te dis Ma foi la série peut se résumer à ce scénario là A cette explication là Et à résoudre ce problème Donc pourquoi pas Mais c'est vrai que 5 tomes j'ai un petit peu peur au niveau du travail de l'auteur Et que ça soit pas un petit peu écourtée ou un petit peu abrégée Mais bon on verra ça dans quelques mois En tout cas personnellement j'ai adoré ce que j'en ai lu Est-ce que je continue ou pas la série Ma réponse est oui J'ai suffisamment aimé Et j'ai vraiment été hypée de ouf Quand j'ai lu J'ai adoré les scènes de combat J'ai adoré les personnages qu'on a rencontrés J'ai adoré l'explication du coup du scénario Et de pourquoi cette jeune fille est accusée Parce qu'on sait pourquoi dans le premier volume Et donc tout ça je trouve ça très intéressant Très captivant Et donc j'ai vraiment envie de découvrir la suite On va terminer par mon avis vite fait sur les couvertures Je te dirai déjà que j'ai bien aimé l'illustration On voit Elio en train de courir Ce qui correspond pas mal quand même à la série Et est-ce qu'on voit Le seul défaut que j'aurais à dire C'est après ça c'est vraiment un avis esthétique C'est juste que la couverture tu vois Elle est directement en matière brillante Et si tu regardes bien en fait Elio et les menottes sont en brillant eux-mêmes en plus Là c'est une matière je sais pas comment dire glacée Je pense j'ai envie de dire glacée Et le reste c'est en brillant Moi ce que j'aurais fait c'est j'aurais pris le même principe Tu vois que le manga Fukuneko De Nisie Edition Nubi Nubi La couverture comme tu peux le voir est mat Par contre Fukuneko et le titre Sont en matière brillante Avec le cul du chou aussi Mais voilà Tu vois tout le reste est en matière mat J'aurais préféré avoir un rendu comme ça Que la couverture dont tout le reste soit en matière mat Et que du coup Elio et le truc Soit en matière brillante comme ici Ce qui est un petit peu dommage C'est quelque chose que voilà Personnellement je sais pas trop L'arrière qui est super sympa Et qui colle parfaitement à l'époque etc Et donc c'est surtout sympa C'est qu'on a donc Elio La jeune fille Et un mec qui est très important dans le scénario T'inquiète pas ça te spoil pas grand chose de le voir Parce qu'il est disponible sur l'extrait Qu'on enlève Voilà On a comme ceci Et le sommaire qui est plutôt sympa D'ailleurs je tenais à dire que j'ai vraiment aimé C'était l'écriture du titre Elio Je trouve que l'écriture est plutôt sympa Et très agréable à regarder En ce qui concerne les pages entre chaque chapitre Il n'y en a pas Et c'est pas plus mal Parce que ça permet vraiment de rester concentré sur la série La vidéo est donc à présent de terminer J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu Si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir N'hésite pas à me dire si c'était un manga qui t'intéresse ou pas Et donc du coup si jamais tu hésites Parce que tu as peur que 5 tomes toi aussi Ce soit un peu court Pense que du coup je vais lire la série en entier Donc quand la série sera terminée Je ferai un avis Et donc tu pourras savoir S'il faut vraiment passer le cap de l'achat ou non Je te mets mes deux précédentes vidéos Des éditions Gléna Ici ma tête de panda Pour t'abonner les réseaux sociaux Le compte Vintel N'oublie pas d'activer la cloche Ça te permet d'être informé à chaque sortie de vidéo Et je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure Bye 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 bye